alors bonjour aujourd'hui je vais vous proposer un exercice un peu différent des tutos que j'ai fait habituellement qui est plus basé sur la théorie donc sur les accords les transpositions d'accords et l'incrémentation d'accords sur le manche donc ce sera sûrement sur plusieurs vidéos alors le but de cette vidéo c'est que vous pourrez vous même retrouver un accord sur le manche en utilisant la cette démarche alors ce qu'il faut savoir c'est que on part sur une gamme de dos alors je passe rapidement sur ce point là une gamme de dos c'est une gamme qui n'a aucune altération à la clé c'est à dire on a une clé sol et on n'a aucune interaction c'est à dire on a ni dièse ni bémol ce qui veut dire qu'entre le dos et le ré on a un ton entre le ré et le mi on a un ton entre le mi et le fa on a un demi ton entre le fa et le sol on a un ton entre le sol et le la on a un ton entre le la et le si on a un ton et entre le si et le dos on a un demi ton ça c'est pour le principe ça va servir pour l'incrémentation de chaque accord en sachant que à chaque fois qu'on augmente d'une case on augmente la tonalité d'un demi ton comme là entre le mi et le fa sachant qu'on a un demi ton si je frappe c'est de la première corde à huit qui a un mi on a un mi si je passe à la première corde entre mi et fa on a un demi ton je remonte bien je remonte bien d'un demi ton on obtient un fa si on veut obtenir un sol il faut partir sur un ton c'est à dire à la troisième case on obtient un sol sur l'augmente d'un ton on va obtenir à la cinquième case une note de la à la septième case en augmentant d'un ton on va obtenir une note de si alors pour obtenir le dos on va augmenter d'un demi ton ensuite si on augmente d'un ton on va obtenir un ré si on augmente encore d'un ton on va obtenir un mi voilà donc ça veut dire que quand on arrive au mi on arrive à la deuxième case et toutes les notes qu'on va retrouver après cette case là c'est à dire pour les guitares folk ou les guitares électriques qu'on remonte beaucoup avec beaucoup plus de cases ben on redémarre exactement avec la même la même démarche que que les accords connu que les accords qu'on utilise en début de manche alors je prends un exemple on va partir sur l'accord de fa de mi alors à l'accord de mi la position classique c'est l'index corde 3 case 1 majeur corde 4 case 2 annulaire corde 5 case 2 annulaire corde 4 case 2 on obtient un mi et on peut frapper toutes les cordes parce que la tonique c'est à dire la cote la plus grave est ami et comme c'est un accord de mi on peut frapper cette corde alors maintenant pour pouvoir faire la déclinaison et obtenir des accords en augmentation il faut changer la position de l'accord de mi c'est à dire qu'au lieu de prendre l'index on décale tout d'un 2 d'un doigt c'est à dire que le majeur on va le mettre à la première case à la troisième corde l'annulaire on va le mettre sur la cinquième corde à la deuxième case et l'auriculaire on va le mettre à la quatrième corde à la deuxième case on obtient toujours un mi donc si on décale cet ensemble d'un demi ton et qu'on frappe uniquement les cordes passées on obtient un fo alors le but c'est quand même de jouer de frapper toutes les cordes donc automatiquement on va venir mettre un barré pour avoir un fo alors je rappelle aussi au débutant que moi je suis pas trop sur la prise de tête pour faire des barrés vous pouvez faire un petit barré il faut ne frapper que les cordes qui sont passées alors là on obtient un fo si on augmente d'un demi ton c'est à dire que si on va mettre sur le barré à la case 2 on va obtenir un fo dièse ou un sol bémol si on augmente de nouveau à la case 3 d'un demi ton on va obtenir un sol on va obtenir un sol on va obtenir un sol dièse ou un la bémol là on est arrivé à la case 4 si on augmente d'un demi ton c'est à dire le barré en cas 5 on va obtenir un la parce que là la carte dominante c'est le la si on augmente d'un demi ton on va obtenir un la dièse ou un si bémol si on augmente encore d'un demi ton on va obtenir un si si on augmente alors le si se situe sur la septième case j'ai pas de bêtises 1 2 3 4 5 6 7 sur la septième case on obtient un si si vous décalez votre barré à la huitième case on va obtenir un do et on n'a bougé que d'un demi ton c'est normal entre le si et le do on a un demi ton donc on obtient un do vous pouvez vous contrôler éventuellement vous pouvez vous contrôler éventuellement si vous avez un do c'est de rejouer le do de base ça sonne de la même manière donc on se met bien la septième case donc on a bien un do en presse 8 maintenant si on augmente d'un demi ton on va obtenir un do dièse ou un ré bémol ensuite bon j'ai continué jusque le ré ensuite parce que j'aurai du mal avec cette guitare là donc si vous augmentez d'un ton vous obtenez un ré voilà donc ça c'est pour la la déclinaison des accords en partant du mi et plus habituellement on dira que c'est la déclinaison de l'accord de fa alors de la même manière comme je dis on peut faire un barré ou pas de la même manière en utilisant ce système si on joue un fa un mi mineur donc un fa mineur vous allez obtenir un sol mineur etc la mineur toujours en calculant les intervalles alors voilà je ne sais pas si c'est très clair donc je vais vous laisser digérer un peu un peu ça faut absolument vous maîtriser bien ce que je vous ai dit au niveau des des intervalles sur le manche ensuite on pourra faire les déclinaisons à partant de l'accord de dos les déclinaisons à partant de l'accord de la mineur les déclinaisons à partant de l'accord de ré mineur donc automatiquement en connaissant ce système là on peut également décliner tout ce qui est d'accord de septième de septième voilà de cette manière donc je vous propose d'assimiler ça et je referai une vidéo pour l'accord de la mineur voilà bon courage et bonne gratte